Bonjour à tous, aujourd'hui Enfantoys vous présente un jeu de construction étonnant, c'est les Smart Max proposés par la marque Smart Toys & Games. Allez, découvrons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans cette boîte, nous avons différentes tiges, des courtes, des plus longues, des boules, et puis des plateformes qui vont permettre de réaliser des constructions en assemblant ensemble ces différents éléments. Bon, voici les tiges, d'ailleurs regardez, il y a même des tiges lumineuses à l'intérieur qui fonctionnent avec des piles, mais ce n'est pas le cas de toutes les tiges. On a également des boules, qui vont pouvoir être associées aux tiges. Voilà les tiges plus courtes, et nos plateformes. Alors, le nombre de tiges et de boules varie vraiment d'une boîte à l'autre. Alors, les jouets Smart Max, ils ont vraiment cette particularité, c'est d'être quasiment incassables, pratiquement inusables, donc les enfants vont vraiment pouvoir les utiliser sans risque. Et en même temps, c'est des objets qui sont vraiment originaux, et qui sont basés sur le principe des aimants, qui est quelque chose qui fascine énormément les enfants. Alors, on va pouvoir commencer à proposer ce jeu aux enfants à partir de 18 mois, 2 ans, et du coup, commencer les premiers assemblages simples. Par exemple, hop, voilà un cornet de glace. Et en même temps, en grandissant, les enfants de 4-5 ans, ils vont pouvoir poursuivre leur construction, et faire des choses un petit peu plus sophistiquées, plus travaillées. D'ailleurs, Smart Max nous propose un livre avec des modèles, qui nous donne une petite idée de ce qu'on va pouvoir construire comme construction. Ce qui est intéressant avec Smart Max, c'est qu'on va rapidement pouvoir réaliser des constructions d'un beau volume, grâce notamment à la taille des pièces, et puis au nombre de pièces que l'on a dans la boîte de jeu. Ce qui est intéressant également, c'est que l'on va jouer avec la force des aimants. Et ça, c'est vraiment un principe de jeu qui plaît beaucoup aux enfants, qui vont pouvoir expérimenter les aimants, le fait qu'ils s'attirent ou qu'ils se repoussent. Ce qui est intéressant également, c'est que du coup, peu importe l'endroit où je fixe ma tige sur la boule, elle s'attachera toujours. Alors, ce qu'on aime particulièrement chez Enfantoge, c'est déjà le volume des pièces qui est bien adapté aux petites mains, encore pas très habile des enfants. C'est également la solidité du jouet, il n'y a pas de risque de casser les pièces. Et ce qu'on aime également, c'est l'usage de la force des aimants, qui est vraiment un vrai ressort ludique pour les enfants. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. A bientôt !